bonjour les gens alors comment ça va depuis l'image dernier bon aujourd'hui il fait bien ouais on a eu assez de fautes comme ça toute semaine ça fait du bain bon alors je vous avoue promis qu'au mois de décembre ça sera des recettes plutôt festive les fêtes approche on va donc essayer de mettre au point quelques recettes ça peut vous donner des idées donc aujourd'hui on va commencer par une recette pour plutôt pour les jeunes c'est bon maintenant les vues j'amuse aussi donc faire un burger de fête en même temps j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête de saint nicolas parce que voilà par ici on le fait de grand main surtout sur le portail ils aiment bien ça donc donc voilà donc qu'est ce qu'il faut pour faire mes burgers de fête je vais faire deux versions une au canard et une au boeuf donc j'ai fait faire des pains briocheux chez boulangerie carbonier au portail j'aime bien ce boulangerie là parce que j'aime pas leur pain ils font bien cuit mais j'aime bien comme ça croque alors deux brioches il fait mon brioche pour donner un côté un peu plus raffiné au burger après les ingrédients malgré canard fumé malgré frais du steak haché de boeuf qui est ici je vous expliquerai après des kiwis sel poivre mélange de sel poivre deux doses de sel pour une dose de châtonné de figues châtonné de kiwi foie gras cru encore du foie gras cru vous allez comprendre pourquoi et foie gras mi cuit que j'ai fait moi même donc on va commencer par couper je vais simuler parce que pour la vidéo c'est de gagner un peu de temps donc on coupe les deux brioches en deux voilà claque claque je mets de côté je mets de côté pour l'instant ensuite on fait l'assemblage donc du magret magret qu'on va hacher comme ceci vais vous montrer donc le magret j'ai retiré la graisse la graisse qui est là là j'ai retiré la peau que je vais me servir d'ailleurs pour poêler la graisse pour faire le steak voilà ça va se faire tout doucement donc voilà donc je tranche des lanières de magret voilà encore en deux clac la femme elle dit toujours un dit et tu dis toujours claque quand tu es fait de cuisine magique claque ça me permet de rythmer mon les gestes voilà voilà après on va taille ça au couteau haché au couteau donc des petits dés donc le magret j'ai retiré le gras j'ai retiré les surtout de graisse et les petits nerfs donc voilà après on mélange tout ça on met tout ça dans un mini tout court j'ai peut-être mis un peu trop donc je vais mesurer la dose vous savez là dedans voilà comme ça dans tout ça ça sera en trop et en mettre dedans dedans et là je taille du c'est du foie droit cru surveille en même temps la grande chose qui est en train de graisser avec la graisse de canard vous voyez c'est des voilà je peux la retirer et là je trappe mon couteau en de l'eau chaude que j'essuie je taille ça en petit dé grosso modo comme c'est du c'est du frais c'est ça se taille pas vraiment ça s'écrase en taillant et là je m'alaxe avec des mains trop je m'alaxe bien tout l'ensemble voilà on amalgame bien comme ça le entusant le foie droit va bien nourrir le canard ça va donner un bon bon voilà donc là j'ai c'est des mains voilà je vais m'essuyer voilà après je prends une cuillère et je vais on appelle ça cercler donc je mets un petit papier cuisson en dessous là là je vais c'est sûr que c'est utile de mesurer avant comme ça avec le cercle j'ai mis ma planche à chauffer donc ça va chauffer à feu vif tout ça on met de côté maintenant j'essaisonne on mélange mon mélange de sel poivre vous disiez une dose de une dose de poêle pour deux doses de sel là donc je mets directement l'instant comme ceci une fois que c'est en place de retirer le papier hop et voilà donc là c'est en cuisson je mets à cuire des petites tranches de magret enfin alors j'ai choisi des tranches de magret fumée en fait ça va remplacer les tranches de poitrine fumée qu'on met traditionnellement dans les burgers voilà classique donc on va faire un petit peu la même chose ça va ça va fuir ça va être assez croutillant voilà et voilà on souffle en même temps pour ça les saveurs se mélangent les arômes le canard se mélange avec le magret et le bœuf voilà je le retourne hop et voilà je le mets sur le côté ça va fuir il faut pas que ça soit trop guste après c'est trop sec et juste pour leur donner un petit côté croustillant voilà ça ça continue de cuire là je vais pouvoir retourner hop là pareil là le canard là le bœuf vous voyez et là je la ré-saisonne la deuxième phase je ne vais pas assaisonner voilà voilà pendant ce soir je vais mettre à cuir ma tronche au foie gras voilà directement en slac bien chaude et vous allez mettre de le dressing pour qu'elle cuit tout seul il faut voir après la cuisson c'est à votre gout c'est vraiment à quoi nous une femme elle aime bien saignons mais aussi ça tombe bien comme ça au moins on s'en veut le profond sujet là et puis voilà c'est une reste selon donc là je vais retirer les maîtres mais malgré je vais les laisser voilà un tapis absurment ça dévace pas mal de graisse un canard voilà ça fait bien écoutez tout le gaz en entrainage je vais mettre mes brioches au four j'ai allumé le four j'ai allumé le gril mais je le mets en bas du four en direct avec le gril c'est juste pour les chauffer un petit coup il faut pas que je les oublie par contre là je vais faire tourner mon foie gras voilà vous voyez il est bien doré alors quand vous voulez faire du foie gras poilé faut acheter vraiment une belle qualité de foie gras il faut pas lésiner il faut pas prendre des foie gras qui viennent des pays de l'est ou autre il faut faire un bon foie gras poilé il faut qu'il soit qualité du français de toute façon et il faut prendre le haut de gamme il n'y a pas une si grosse différence de prix que ça et vous y retrouvez il y a beaucoup moins de fer plus la gamme est haute moins il y a de gros dans le foie gras donc il y a moins de fer vous voyez là on laisse les saisies les deux côtés voilà donc je le laisse tranquillement égoutter sur un papier absorbant bon n'est ce que c'est pareil le jardin dans le cours quand on est brilleux encore un petit peu nous on aime d'un saignement donc là on va l'arrêter ça c'est le bœuf ça c'est le canard là je coupe la plaque ça fait de la fumée ça dégage vraiment de graisse voilà je peux le laisser sur le feu même s'il éteint il y a encore de la chaleur comme ça ça va conserver un peu de chaleur donc là je vais sortir les brioches toastées elles sont juste bien comme il faut voilà et là je vais en faire une une au chutney de kiwi alors c'est un chutney que j'ai fait avec une réduction de vinaigre balsamique blanc du sucre du sucre brut ce que ma beau-frère il m'a beau rapporter de le guillane je vais vous le montrer il est là donc c'est vraiment du sucre brut c'est ma beau-frère Sylvain il est cuisinier voilà ça c'est du sucre brut mais bon c'est parce que je l'avais sous la main puis j'ai voulu faire un petit clin d'oeil au beau-frère mais on peut le faire avec un sucre du miel sucre roux voilà donc pareil je cherche mon chutney il est là, il est au perdu hop une femme elle rigole voilà on doit le tout le temps alors un au chutney de kiwi et un à la figue donc les steaks sont cuits je dessercle le canard il est là donc sur le canard je vais mettre la tranche de foie gras poêlée et sur le bœuf je vais mettre la tranche de foie gras la tranche de foie gras mi-cuit que j'ai préparé moi même je vous ferai un tuto pour le foie gras dans le mois de décembre donc voilà une fois que c'est fait on met simplement le steak il faut que je me trompe de côté mais c'est bon mais simplement le steak on va retirer ça voilà sur la base alors je me suis trompé on va mettre les magrets fumés voilà avant on va mettre que trois nasser comme ça là c'est pareil la tranche de foie gras on va le refermer non on referme pas on met alors pour remplacer la salade habituelle j'ai mis des tranches de kiwi bon déjà il y a le code couleur qui est là et puis le goût le côté un petit peu acide du kiwi je trouve que ça équilibre pas mal avec le sucré du chutney donc voilà et le kiwi s'accorde vraiment très bien avec le foie gras et là on met les couvertes on met les couvertes et les typiques voilà et il n'y a plus qu'à dresser c'est pas trop fou ça on va dresser ça sur une petite salade une salade que j'ai assez donné comme ça avant un mélange de pousses de salade en tout cas c'est pas une obligation hein mais il faut avoir de de finir un petit peu l'ensemble quoi voilà donc le boeuf et le canard voilà voilà mes gens donc burger de magret de canard au foie gras et burger de boeuf au foie gras aussi un foie gras poilé un foie gras traditionnel mi-cuit voilà donc avec ceci j'avais pensé on va mettre un vin un petit peu plus qualitatif donc j'aime bien ce vin c'est un Pessac Léognon c'est un Pessac Léognon donc une fameuse fessine il reste 5 minutes dans cette vidéo après ça ne veut plus passer sur Facebook donc Pessac Léognon donc belle appelation que j'aime beaucoup qui pourra s'accorder parfaitement avec ce genre de plat avec le canard c'est très bien donc on est sur la puissance on a un assemblage Merlot et Cabernet Sauvignon donc on retrouve la puissance du Cabernet Sauvignon puis la rondeur la souplesse le fruit du Merlot donc ça sera un accord parfait c'est un vin qui est tout en élégance un accord parfait avec le bloc que je vous propose aujourd'hui voilà mes amis alors surtout elle me la refaissine encore un coup à déguster à boire avec modération voilà mes amis à dimanche prochain donc pour une autre recette peut-être qu'il y en aura entre deux parce que j'ai pas mal de recettes pour les faites alors j'en ferai peut-être deux par semaine donc au revoir à tous et puis dimanche j'en ferai j'en ferai j'en ferai